Pour confectionner une carte de Noël, il y a d'abord le choix des couleurs. Je recharge du papier pour décorer la carte. Des étoiles ou des sapins colorés. Puis l'étape découpage. Je découpe dans du papier cadeau et je colle sur la carte pour qu'elle soit jolie. Le collage et enfin pour certains, la nécessaire validation. C'est beau. Tout ce qui est utilisé. Mais oui, c'est très beau. À Marc-en-Barreul, ces élèves de 6e s'appliquent à confectionner ces cartes de vœux. Car la démarche est avant tout solidaire. Je fais la carte pour l'association. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut bien choisir ce qu'on fait au début. Il ne faut pas trop charger la carte. Ces cartes, ils doivent ensuite les vendre dans leur entourage pour récolter des fonds. Je vais les vendre pour gagner de l'argent pour une association qui s'appelle Élevage sans frontières. Cette association, elle achète des animaux pour des familles au Sénégal. Enfin, nous, on s'occupe du Sénégal en tout cas. En l'occurrence, des brebis qui permettront à ces familles de vivre de l'élevage. Pour les enfants, c'est une manière également d'apprendre le partage. Ça leur donne une notion de la solidarité. Ça leur donne aussi quelques notions peut-être économiques. Mais ce n'est pas le but de la catéchèse. En tout cas, pour nous, en catéchèse, le but, c'est de partager au moment de Noël. Et visiblement, le message est passé chez les enfants. Joyeux Noël ! Joyeux Noël !